Aujourd'hui, on va parler de rentabilité et de comment booster la rentabilité sur votre boutique en ligne grâce à l'Upsell. Mais on va voir la chose sous un angle légèrement différent puisque je vais vous expliquer comment l'Upsell peut bénéficier à votre boutique et à vos ventes, mais aussi comment l'Upsell peut impacter négativement les ventes et les performances de votre boutique. Sous-titrage ST' 501 qui permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. On entend souvent dire qu'il faut obligatoirement mettre en place une application d'Upsell sur sa boutique en ligne pour booster ses ventes, ce qui est en partie vrai. Cependant, il faut le faire de manière stratégique parce que l'Upsell peut aussi avoir un effet négatif sur vos ventes et faire fuir vos clients. Il va falloir adapter votre stratégie d'Upsell en fonction de votre audience et de l'expérience qu'ont vos clients vis-à-vis du shopping en ligne parce que parfois, l'Upsell peut être un peu trop agressive ou un peu trop soudaine et faire fuir certains de vos clients ou porter à conclusion. Lorsque vous avez une clientèle assez jeune, par exemple, qui est habituée à faire du shopping en ligne, dans ce cas-là, pas de souci. Vous allez pouvoir leur mettre des offres d'Upsell qui, en général, vont être assez bien prises. Par contre, lorsque vous êtes en face d'une clientèle un petit peu plus âgée qui a moins d'expérience sur le shopping en ligne, il est mieux, à ce moment-là, d'avoir un process beaucoup plus simplifié et d'éviter des pop-up trop agressifs qui risquerait de faire fuir vos visiteurs. Tout de suite, on va donc voir quatre stratégies d'Upsell et aussi des bonus concernant les règles à appliquer lorsqu'on fait de l'Upsell. Donc, la première stratégie d'Upsell, c'est tout simplement d'avoir un pop-up qui va s'afficher sur la page produit. Donc, souvent, ça sera une offre qui va être en relation avec le produit en question. Par exemple, si vous vendez un appareil photo, en général, l'offre qui va apparaître en pop-up sera un accessoire pour l'appareil photo ou quelque chose de complémentaire. C'est une stratégie qui peut être très efficace pour une promotion spécifique et sur une durée limitée parce que ça va inciter les gens à passer à l'action. Par contre, le risque et l'inconvénient de ce type d'Upsell, c'est justement que c'est un petit peu trop agressif pour certains clients et ça risque de les faire fuir. Le deuxième type de pop-up, ça va être donc les pop-up qu'on va afficher sur les pages de paiement ou la page panier. Alors, personnellement, je ne suis pas du tout fan de ce type de pop-up. Pourquoi ? Parce qu'on devrait normalement laisser le visiteur se concentrer sur ces étapes parce que ce sont des étapes qui sont vraiment importantes. Donc, il vaut mieux ne pas l'interrompre lorsqu'il est en train de, par exemple, saisir ses informations de paiement, son adresse de livraison ou quelque chose comme ça. Ça pourrait distraire votre visiteur et le faire fuir. Donc, quelque chose qui pourrait justement plomber votre taux de conversion. La troisième méthode qui est selon moi la plus recommandée et la plus adaptée pour tous les différents types de business et toutes les différentes audiences, ça va être une page d'Upsell après la vente. Le gros avantage de cette Upsell, c'est justement qu'on a déjà fait la vente. Donc, la vente a été sécurisée. Si on propose une Upsell à ce moment-là, même si votre client refuse l'Upsell, vous ne risquez pas de pénaliser, entre guillemets, votre taux de conversion. Il faut savoir aussi que cette méthode est assez efficace puisque lorsque votre client vient d'acheter un produit, il est dans un état psychologique d'euphorie et en général, il va y avoir beaucoup moins de freins à l'achat. Donc, les personnes vont réaliser des achats impulsifs. Donc, c'est en général pour ça qu'on va mettre une offre d'Upsell à la fin une fois que le client a déjà validé sa commande. Et enfin, le quatrième type d'Upsell qui est aussi un des types d'Upsell que je recommande le plus, ce sont tout simplement tout ce qui est Upsell par suivi d'email ou par Messenger. Donc, en fait, vous allez mettre en place une série d'emails ou de messages par des Messenger qui vont être envoyés automatiquement à vos clients afin de leur proposer une promotion ou une offre spéciale à durée limitée par exemple, sur une offre suite à l'achat qu'ils viennent de faire. Deux règles importantes concernant l'Upsell. La première, c'est que le prix du produit proposé dans l'Upsell doit être au maximum de 30 à 40 % du prix du produit principal. Donc, je m'explique, on reprend l'exemple de l'appareil photo qu'on vend sur un site. Donc, imaginons qu'on vend un appareil photo à 100 €. Donc, l'Upsell qu'on va proposer ne doit pas être plus élevé que 30 ou 40 €. Auquel cas, ce n'est pas vraiment une Upsell, mais c'est plus une nouvelle vente. Il va falloir donc convaincre la personne d'acheter ce produit, etc. Tandis que justement, l'objectif de l'Upsell, ce n'est pas de convaincre la personne, c'est juste d'augmenter votre panier moyen en lui proposant un outil qui est complémentaire à ce qu'elle achète. Donc, pas besoin vraiment de refaire un argumentaire puisque c'est quelque chose qui est logique et qui va être pertinent pour votre client lorsqu'il va voir cette offre. Enfin, le deuxième point, ça va être la pertinence de l'offre. Donc, si vous vendez par exemple un appareil photo, on va bien sûr proposer un produit en corrélation avec l'appareil photo. Si vous vendez des pantalons, on peut peut-être proposer une ceinture ou un accessoire qui va avec, etc. Voilà tout donc pour cette vidéo sur l'Upsell. Pour ceux qui souhaiteraient se former au e-commerce et profiter d'un raccourci, j'ai mis dans la description de cette vidéo plusieurs liens vers mes formations en ligne. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou sur d'autres sujets en lien avec le e-commerce et le dropshipping, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. je me ferai un plaisir d'y répondre ou de traiter votre question dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon business à tous. Ciao, ciao !